Les années passent mais les saisies des douanes ne faiblissent pas pour autant. 2018 est une année record à plus d'un titre pour l'activité douanière en Nouvelle-Aquitaine. En premier lieu les saisies de tabac. En 2018, les douaniers ont mis la main sur plus de 10 tonnes de tabac de contrebande. C'est trois fois plus qu'en 2017. La majorité de ce tabac vient d'Espagne. Comme cette saisie réalisée par les douanes d'Andaï en septembre dernier, les douaniers ont retrouvé près de 9 tonnes de tabac de contrebande dans un camion. Autre exemple à l'aéroport de Mérignac, cette fois où en octobre dernier, plus de 300 cartouches ont été saisies en une seule fois. Au registre des stupéfiants, les saisies de cannabis sont en hausse. 10 tonnes ont été saisies en 2018 dans la région. Autre stupéfiants, la cocaïne. Là aussi, les saisies ont été importantes en 2018. Près de 86 kilos, dont 13,6 dans les gares, sur des mules au service des trafiquants sud-américains. Ces mules arrivent de Guyane et transitent par les aéroports parisiens avant de rejoindre la Nouvelle-Aquitaine. Ces saisies ont été réalisées à la gare Saint-Jean de Bordeaux, mais aussi à Limoges, Poitiers ou même en Corniore. On voit qu'il y a vraiment des flux importants de cocaïne qui viennent dans notre région. Donc on a mis l'accent sur ce trafic. On voit qu'en géopolitique du trafic international, il y a une saturation du marché américain, des fortes productions sur l'Amérique latine. Et donc le marché européen est un marché très solvable pour les trafiquants qui viennent véritablement l'inonder. Donc il s'agit de le juguler et d'être présent sur tous les vecteurs. À l'aéroport de Mérignac, les douanes ont saisi plus de 4 kilos de cocaïne dissimulés dans ce sac en novembre dernier. Pour les douanes, la Nouvelle-Aquitaine paye d'une certaine manière sa situation géographique. Il se confirme avec le temps que la région est devenue une véritable zone de transit entre les flux nord et sud et réciproquement pour le tabac ou encore les stupéfiants. Un dernier chiffre, en 2018, les douanes en Nouvelle-Aquitaine ont saisi plus de 2,7 millions d'euros dans le cadre de la lutte contre la fraude financière et fiscale, dont 1,4 million uniquement dû au blanchiment d'argent des différents trafics. Sous-titrage ST' 501